Je m'appelle Fabrice Canet, j'ai 47 ans, je suis né le 14 mai 1973 à Créteil dans le Val-de-Marne. J'ai commencé le basket à l'ASL Basket Maison Alfort et ensuite à mes 17 ans j'ai muté dans le club de la Saint-Charles-Charenton-Saint-Maurice et donc ça fait maintenant 30 ans que je suis à la Saint-Charles-Charenton. Je suis dirigeant bénévole au club de la Saint-Charles, je suis président du club. Quand je suis arrivé à Charenton, j'étais en cadet à 17 ans et j'ai vu des entraîneurs du club et joueurs du club qui arbitraient. Notamment les deux fils de l'ancien président Feu-Marc Pigelet, donc Hugues et Sylvain Pigelet. Et j'avais été marqué par leur manière d'arbitrer. Je savais qu'ils étaient joueurs, je savais qu'ils entraînaient, mais j'avais trouvé qu'ils étaient très très bons. Et ensuite, un entraîneur du club qui était arbitre championnat de France, qui s'appelle Jabri Sarraoui. Et Jabri m'a dit, écoute, si tu as l'intéresse, on en parlait comme ça, moi je peux faire en sorte que tu passes tes diplômes et te former. Donc j'étais à la fois au club, j'étais entraîneur, j'entraînais déjà des cadettes et ensuite j'ai entraîné d'autres équipes au club. Et puis j'ai fait ma formation comme ça. Et donc c'est vraiment Jabri qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc dans ce parcours-là, j'ai eu deux des potes aussi, je me suis fait, notamment Sylvain Lemoult, qui était joueur avec moi, mais qui était aussi arbitre. Jérôme Nothon, qui est toujours au comité directeur, qui était aussi arbitre, avec qui on a, je dirais, parcouru tous les parquets et les terrains du Val-de-Marne. Et avec qui on a vraiment d'abord découvert l'arbitrage et ensuite pris du plaisir à monter les échelons et les niveaux. Et très rapidement, j'ai fait de l'excellence région, la pré-nationale. Et ensuite, je suis monté très vite en national 3. Très rapidement également en national 2, grâce à des bonnes notes et puis voilà, je dirais, des bonnes prestations. Et j'ai basculé aussi, d'une part grâce à mes prestations et puis aussi grâce à des stages. Et notamment un stage passerelle qui était à Cholet, dirigé par Pascal Dorison, l'ancien directeur technique de l'arbitrage français. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le haut niveau avec la nationale 1. J'ai fait une saison, j'ai fait de la probée, ensuite très rapidement après une saison. Et je suis arrivé très rapidement en proie à l'époque, maintenant en Jeep Elite. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis en Jeep Elite. Au départ, j'étais plus dans la direction, le côté un peu sympa, une activité à la fois rémunératrice, parce qu'il y avait un petit peu d'argent de poche. Et puis les défis qu'on pouvait se faire avec mes copains de l'époque et arbitres. Je pourrais en citer plein, des gens qui ont jalonné, je dirais, ma carrière. Je pense souvent à Armand Demir, qui est un arbitre d'Alfortville, avec qui on a fait aussi de nombreuses rencontres. Tristan Madec, Frédéric Chaloupi, qui a été un de mes formateurs au Val-de-Marne. Tous ces gens-là ont participé, je dirais, à la construction de l'arbitre. Et puis ensuite, derrière, j'ai parlé de Jabri, bien sûr, et ensuite derrière, il y a eu, bien sûr, les formateurs de chacun de mes niveaux. Et c'est ça aussi qui, aujourd'hui, je pense, me motive. C'est un, ne pas oublier d'où je viens, et d'autre part, essayer d'être bon, essayer d'être vraiment performant. Récemment, encore récemment, dans ma carrière d'arbitre de Jeep Elite, j'ai connu des vrais moments de doute. Alors que j'ai pratiquement 30 ans d'expérience derrière moi, des vraies périodes de doute. Il faut ne pas s'en cacher, il faut les accepter, il faut essayer de les comprendre et essayer de les surmonter. J'ai eu des collègues qui m'ont vraiment soutenu, et notamment un arbitre international très connu, du Val-de-Marne, que j'ai vu grandir, qui s'appelle Johan Rosso, qui est un des très grands arbitres français, qui a été vraiment très près de moi à ce moment-là, et qui m'a vraiment soutenu. Et je crois que, aussi, dans ces moments-là, c'est important d'accepter les conseils des uns et des autres, qui peuvent t'aider à rebondir. Le contexte actuel de l'arbitrage, il n'est pas forcément évident. Mais je crois que c'est participer à une vie collective d'une association. D'abord l'arbitre club, ensuite l'arbitre départemental, régional. Je crois qu'il faut se fixer des objectifs sans pour autant viser le très haut niveau. Je n'ai jamais visé le très haut niveau. Je ne pensais, je n'ai jamais imaginé, même en N2 ou en N3, je n'ai jamais imaginé que je serais arbitre de JP Elite. Jamais. Mais c'est un défi. Moi, je pense que c'est un défi, et je pense qu'il faut un petit peu de caractère pour le faire. Et avoir aussi l'envie d'être bon, quoi. Être bon. D'avoir vu la faute, d'avoir vu le pied dehors, d'avoir identifié un marché, d'avoir identifié qu'il fallait laisser jouer parce que c'était négligeable. Voilà, tous ces défis, toutes ces décisions qu'on prend, parce que c'est incroyable. Quand on est joueur, on a une partie sur le banc, une partie sur le terrain. Là, on est 40 minutes en action, en activité, en concentration, en prise de décision. Je siffle, je ne siffle pas, je laisse jouer, je me place. Voilà, il y a un vrai défi à chaque match. Chaque match est différent. Cette partie-là, cette partie de l'école des officiels ou de l'école d'arbitrage, et des arbitres, il faut le construire, il faut le co-construire avec d'autres personnes pour faire en sorte que ça soit stable. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se sont impliqués. Je remercie d'ailleurs à l'époque Simon Lamblin, qui était un entraîneur et qui était très sensible à l'arbitrage et qui avait vraiment fait un gros travail avec l'école de mini-basket pour sensibiliser les jeunes. et on l'a vu sur des générations après. Et ça, voilà, il faut le mettre en place. Parfois, ça réussit. Parfois, ça ne réussit pas. Il faut l'accepter. Mais ça ne peut pas être central dans mon action de président. Ah, c'est que... Oui, oui, dans les premiers matchs que j'ai arbitré, il y a eu... Moi, je suis le champion. Normalement, je suis le champion. Sous-titrage ST' 501